N'aie pas peur, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Vendez vos biens et donnez-les par des actes de compassion. Faites-vous des bourses qui ne s'usent pas, un trésor inépuisable dans les cieux, là où aucun voleur n'approche et où aucune mythe ne ronge. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Tenez-vous prêts, la ceinture aux reins et les lampes allumées. Vous aussi soyez semblables à ces hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui rouvrir si tôt qu'il arrivera et frappera. Heureux ces esclaves que le maître à son arrivée trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis, il se mettra à son tour en tenue de travail, il les installera à table et il viendra les servir. Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille, s'il les trouve ainsi, Heureux sont-ils. Sachez-le bien, si le maître de maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il ne laisserait pas fracturer sa maison. Vous aussi soyez prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous ne pensez pas. Pierre lui dit, Seigneur, est-ce à nous que tu adresses cette parabole, ou aussi à tous ? Le Seigneur dit, quel est donc l'intendant avisé et digne de confiance que le maître nommera responsable de ces gens pour leur donner leur ration de blé en temps voulu ? Heureux cet esclave, celui que son maître à son arrivée trouvera occupé de la sorte. En vérité, je vous le dis, il le nommera responsable de tous ses biens. Mais si cet esclave se dit, mon maître tarde à venir, qu'il se mette à battre les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, le maître de cet esclave viendra le jour où il ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, il le mettra en pièce et lui fera partager le sort des infidèles. L'esclave qui aura connu la volonté de son maître, mais qui n'aura rien préparé ni fait en vue de cette volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. En revanche, celui qui ne l'aura pas connu et aura fait des choses qui méritent un châtiment, ne sera battu que de peu de coups. À quiconque il a été beaucoup donné, il sera beaucoup demandé. De celui à qui on a beaucoup confié, on exigera davantage. Là encore, Jésus est en chemin, et souvent dans l'évangile, dans l'évangile de Luc, c'est dans ce moment où Jésus est en chemin qu'il est interrogé et qu'il nous propose un certain nombre de sentences sur divers sujets, souvent sur l'argent d'ailleurs. Là, on parle de confiance, on parle d'argent, on parle de veille, et puis ça commence par déjà un verset qui nous interpelle et qui nous gratte un peu lorsqu'il dit « N'aie pas peur, petit troupeau, n'aie pas peur, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner les royaumes. » Donc, ok, n'aie pas peur, ça c'est sympa et tout ça, mais suivi d'un appel radical, « Vendez vos biens, donnez-les par des actes de compassion. » Alors, Christine, je ne sais pas, moi personnellement, je n'ai pas vendu tous mes biens pour les donner aux autres. Comment est-ce que nous pouvons entendre cette radicalité de l'appel du disciple à tout quitter, à tout vendre pour suivre Jésus ? Comment on peut l'entendre aujourd'hui, nous qui essayons quand même d'être disciples ? Alors ça, c'est compliqué, parce qu'on voit bien que Luc, il faut quand même dire une chose quand même, c'est une sorte de compilation. Dans la façon dont c'est rédigé, on a mis tout ce qui causait d'argent de confiance, etc., tout s'est retrouvé là, donc c'est vrai que ça donne un texte dans sa longueur qui est un peu comme un millefeuille, c'est la première chose. Alors, dans cette partie-là, évidemment, ce que ça évoque immédiatement, c'est ce qu'on appelle le sommaire des actes, où on nous dit que la première communauté mettait tout en commun pour partager, partager la prière, partager le pain, partager la parole, l'enseignement, etc. Il y a une sorte de micro-moment idyllique dans la vie de la première communauté. Elle est peut-être idéalisée, peut-être ? En tous les cas, même dans les actes, elle est si peu idéalisée qu'au verset d'après, on a Anani et Saphir. Il y a ça, et puis un moment, et d'ailleurs, il y en a un qui était Joseph qui a vendu son terrain, et celui-ci dit qu'il y en a un qui l'a fait, c'est probablement que ce n'était pas aussi commun que ça. C'est pour ça que c'est une vision assez idéalisée. Alors, de quoi ? Peut-être de l'idée qu'à un moment, on est tellement dans l'attente, parce qu'il faut se dire ça aussi, c'est qu'ils ont pensé que le retour du Seigneur était pour tout de suite, que donc en fait, cette vie dans laquelle on met tout en commun, etc., était possible, d'autant plus qu'elle n'allait pas s'instituer. En fait, il n'y avait pas d'institution. Alors évidemment, ça a parcouru l'ensemble de l'expérience chrétienne, puisque un certain nombre de gens, au cours des siècles, prennent au sérieux cette parole et quittent tout pour Dieu. C'est toujours très compliqué, parce que quitter tout, et en même temps, il y a tant de phrases dans l'Évangile qui nous renvoient aux autres, aux soucis, à la réalité de nos vies. Oui, parce que les paraboles qui suivent, on parle d'un homme qui va à la noce, qui a des serviteurs, qui a des esclaves, et cet homme, il n'a pas tout vendu, puisqu'il a encore des biens et des esclaves pour gérer ses biens. Donc, ça n'est clairement pas un appel universel. La question que je pose, c'est, est-ce que ça concerne quelques-uns, ou est-ce que ça parle de quelque chose d'autre que nos biens ? C'est-à-dire... C'est-à-dire qu'il y aurait un enseignement quand même, à nous qui avons conservé nos biens, à entendre dans cette... Oui, à entendre cette radicalité. C'est-à-dire qu'au fond, est-ce qu'on peut mettre quelque chose de côté qui n'appartiendrait pas à Dieu ? C'est-à-dire dans nos vies, est-ce qu'au fond, on pourrait avoir une petite part de reste qu'on garderait pour nous et qui ne serait pas, d'une certaine façon, exposée à Dieu, exposée à l'Évangile, en disant, dans cette petite part, ben non, ça c'est entre moi et moi, et personne n'y regarde. Il me semble que la radicalité, elle est là aussi. Est-ce que j'accepte d'être devant Dieu, devant le Seigneur, et de n'avoir rien gardé par devers moi ? Voilà, une petite poire pour la soif, un œuf qui ne serait pas mis dans le même panier. Que tout met bien, mes économies, etc., de pouvoir les poser devant Dieu. Mais pas seulement mes économies, mais vraiment mon être profond. Ma vie, avec tout ce qu'il y a comme valeur dedans, il me semble que c'est métaphorique. Est-ce que nous acceptons que nos vies soient totalement exposées à l'exigence de l'Évangile, avec sa complexité, avec le fait qu'il va falloir, Antoine comme moi, que nous nous demandions si, qu'est-ce qu'on fait de nos biens, de nos maisons, de notre argent, de nos espérances de retraite, donc de biens matériels, mais qu'est-ce qu'on fait aussi ? Est-ce qu'il y a des domaines dans lesquels, au fond, on n'est pas en accord avec nos valeurs, avec ce qu'on essaie de vivre, parce qu'il y a un domaine dans lequel, je ne sais pas. Je vais prendre un exemple trivial. comme c'est difficile d'être bienveillant quand on est automobiliste. Je suis frappée. Moi, c'est un effort que j'essaie de faire, en disant, est-ce que tu peux, quand tu es dans ta voiture, ne pas être quelqu'un qui insulte ton prochain, qui est quand même ton prochain, ce n'est pas parce qu'il est automobiliste qu'il cesse d'être ton prochain. Et en fait, accepter la radicalité évangélique, c'est aussi accepter de ne pas se transformer en monstre dans sa voiture. Je dis ça parce que c'est tellement partagé. Tellement partagé, tout à fait. Alors, est-ce aussi comme ça, du coup, qu'on peut réinterpréter, faites-vous des bourses qui ne sucent pas un trésor inépuisable, et donc de savoir, de cultiver ce que nous avons, d'essayer d'être capable de le poser devant Dieu, dans des trésors inépuisables ? Dans les trésors inépuisables. Alors, il y a toujours cette idée d'inépuisable chez Luc, puisque dans les grandes paraboles de la miséricorde, qu'on a déjà lues sur le fils prodigue, et plutôt le père prodigue, on voit bien qu'il y a l'idée que les biens divins, les biens de Dieu, sont, eux, inépuisables, quand nos biens humains, eux, s'usent. Donc, en fait, il nous parle bien d'une promesse. Bon, on voit bien que dans tous les évangiles, Jésus a dû parler quand même de quelque chose qui était inépuisable, que ce soit l'eau à la Samaritaine dans l'évangile de Jean, qui est « et tu n'auras plus jamais soif ». Il y a cette promesse de quelque chose qui ne s'use pas, de quelque chose qui ne s'épuise pas, de quelque chose qui ne s'assèche jamais. c'est-à-dire de quoi il nous parle, de l'amour, de l'éternité, de la vie éternelle. Nous qui vivons au milieu des choses qui s'usent, au milieu des choses qui s'épuisent, au milieu des choses qui tombent en panne, au milieu des amitiés qui se rompent, des amours qui cessent. Il me semble que cette promesse qu'il y a des choses dans le Seigneur qui ne s'usent pas. Alors peut-être pour nous aider à cultiver ce trésor, Jésus raconte cette parabole de l'homme qui tarde à venir et qui fait l'éloge de la veille. « Veillez » nous dit ce texte-là. Alors « veillez » pour nous aider à cultiver notre trésor. « Veillez » d'abord quelque chose de très bête, et c'est-à-dire que nous ne devons jamais dormir. Le sommeil, la veille dans l'Évangile. Oui, alors à la fois, Paul dira à Dieu qu'on se sent bien aimé quand il dort, ce qui, moi, me fait plutôt dormir. Voilà, et au fond, le bon sommeil existe. Et puis il y a le songe dans lequel... C'est Jésus qui donne la tempête. Je veux dire, ça, c'est l'éloge du sommeil. Le sommeil, voilà. Le sommeil du paisible. Bien dormir, voilà. Il y a quelque chose de... Dans l'Évangile, il y a du bien manger, du bien dormir, du bien vivre ensemble, etc. Donc en fait, non, je ne pense pas, même si j'ai beaucoup d'admiration pour les moines qui se réveillent dans la nuit pour veiller. Je pense que nous irons tous bien mieux si nous dormons bien. D'accord. Alors, veiller, ça veut dire quoi ? Alors, veiller, ça veut dire rester en éveil, c'est-à-dire rester dans cette... Alors, pour moi, c'est vraiment un des morceaux de cet Évangile qui nous parle de l'intranquillité. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est très compliqué. Il faut se poser la question de savoir si Jésus est un maître de sagesse à travers ces textes qu'on lit là. Parce qu'au fond, il y a ça à l'idée qu'on va miser sur des choses qui durent, etc. Mais malgré tout, c'est un drôle de maître de sagesse parce que c'est une sagesse de l'intranquillité. C'est une sagesse qui ne nous laisse jamais totalement en repos. C'est une sagesse dans laquelle on reste dans une forme de vigilance. Et c'est quand même le propre du christianisme, cette intranquillité. Au fond, on pourrait regarder Jésus tout au long des Évangiles comme un maître d'intranquillité. Quelqu'un qui, si nous l'écoutons et nous le suivons, ne nous laisse jamais complètement paisibles. C'est ça. Alors, on pourrait dire de l'inquiétude, mais au fond, c'est l'idée de ne pas croire que c'est fini, qu'on a tout. Ça nous dit aussi que, au fond, la vie humaine spirituelle, la vie bonne, la vie spirituelle bonne, est une vie dans laquelle il y a toujours une sorte de désir de reste, quelque chose qui n'est pas apaisé, quelque chose qui n'est pas complètement tranquille. Donc, vous voyez, c'est toujours être en quête, en attente, en espérance. Oui, d'une certaine façon, mais j'ai envie de dire, comme en amour, celui ou celle qui aime, sait qu'au fond, on n'est jamais apaisé et tranquille. parce qu'il ne faut pas que l'amour soit inquiet au sens où il serait jaloux, menacé, etc. Mais être intranquille, c'est continuer à faire de cet amour une œuvre, un travail, continuer à aimer. Et il me semble que c'est cette intranquillité qui n'est pas de l'inquiétude. Le voleur qui vient fracturer. Alors, c'est une image très amusante puisqu'elle fonctionne en double. Le voleur, à la fois, est le méchant qui vient nous inquiéter. Et puis, il y a un moment où, clairement, le voleur, c'est Dieu lui-même. L'Évangile nous laisse penser que le Fils de l'homme viendra comme un voleur. Et donc, au fond, il y a cette espèce de double. C'est pour ça que c'est drôlement chassé, tous ces textes-là, puisqu'il y a un moment où on voit le voleur comme celui qui va percer le mur de la maison. et donc, il faut veiller pour ne pas se laisser avoir par le voleur. Et en même temps, ce voleur, c'est peut-être Dieu lui-même qui rentre par effraction. Voilà. Donc, ça, ça nous fait beaucoup... Donc, il y a le mot et le mauvais voleur. Il y a le mot et le mauvais voleur, oui. Parce qu'après tout, si c'est Dieu lui-même, l'effraction... Il faut laisser rentrer. Il faut laisser rentrer. Donc, voilà, le texte joue par petits crans sur beaucoup de facettes. Ces textes sont comme une sorte de grosse boule à facettes. Beaucoup. Alors, voilà. Il y aurait encore plein de choses à dire. Peut-être juste... Il y a aussi un peu une perspective eschatologique, enfin, je veux dire, à la fin des temps. Et puis, il dit, heureux le serviteur que le maître trouvera occupé à faire son travail ordinaire, à manger aux gens de sa maison, donc, il y a quelque part, la perspective de l'ultime nous renvoie aussi à notre responsabilité la plus quotidienne, la plus ordinaire. Il y a aussi une chose qui est dite et qui est stupéfiant, c'est que le maître viendra et quand il trouvera les serviteurs, tous attendants, c'est le maître qui mettra le tablier de serviteurs et qui les servira. Et là, en effet, on est sûr à ce moment-là qu'on est dans cette vision eschatologique, cette vision d'un banquet final où c'est Dieu qui sert le banquet. Voilà, c'est-à-dire, nous sommes invités finalement. Nous, si nous avons été des serviteurs finalement ordinaires, finalement très ordinaires, au fond, nous sommes promis à ce banquet où c'est Dieu lui-même qui sert le tablier du service. Une belle façon d'entendre ce récit. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501